Ce samedi 30 octobre, la Star Academy célèbre son 20e anniversaire à travers l'émission Star Academy, on s'était dit rendez-vous dans 20 ans diffusé sur TF1 dès 21h05. L'occasion de découvrir le rôle méconnu que Valérie Damidoï a endossé. En effet, avant d'être révélée au grand public sur les ondes de RTL et aux commandes de DSEO, la présentatrice est passée par la télé-réalité et, dans la première saison du célèbre programme musical. Elle y a occupé le rôle de Nounou avec pour principale mission d'orloter un peu les candidats, comme elle l'a expliqué dans les colonnes du magazine Télé 7 jours en juillet 2021. Mais pourquoi ses débuts sont-ils si méconnus ? La réponse est simple, elle n'est jamais apparue à l'antenne. Durant cette première expérience dans l'univers du petit écran, Valérie Damido a pu tisser des liens soudés avec Olivia Ruiz dont elle serait restée très proche. Mieux encore, elle a pu participer au montage de l'émission. Son passage à la Star Academy lui a même ouvert une autre porte, la menant tout droit vers un programme de télé-réalité quelques mois plus tard. Pour rappel, elle a été la directrice de casting de la seconde saison de l'Hort Story. Un an plus tard, elle a rejoint la rédaction de Vie Privée, Vie Publique, présentée par Mireille Dumas sur France 3 avant de se tourner vers l'antenne de M6 dès le 22 avril 2006. Que devient Valérie Damido ? Propulsée sur le devant de la scène grâce au rôle de maroufleuse dans DSEO, Valérie Damido a vogué vers de nouveaux horizons. Le 11 mai 2015, elle a annoncé quitter M6 au profit de NRJ12 dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Mais quoi est-elle devenue depuis ? Après un passage dans la septième saison de Dense avec les Stars, l'animatrice a définitivement renoué avec TF1 ceste trouvé aux commandes de nombreuses autres émissions comme Les Français ont du génie, dans laquelle elle a sillonné les routes de France à la recherche d'inventeurs amateurs, la vie secrète des chats puis les as de la déco. Elle est, depuis 2017, le visage de mon plus beau Noël. Chaque été, elle anime aussi les plus belles vacances sur la première chaîne. Reste à savoir désormais si les candidats de la première saison de Star Academy se souviendront du réconfort qu'elle a pu leur apporter ce samedi 30 octobre 2021. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 Masana Abonnez vous ...